afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prendre les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ensuite, maintenant, il nous dit au verset 12, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que nous n'avons pas à lutter contre les hommes faits de chair. Nous n'avons pas à lutter contre eux, mais pas contre eux, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, quand j'ai une personne en face de moi, que ce soit mon voisin, que ce soit mon enfant, que ce soit mon papa, que ce soit ma maman, que ce soit mon mari, que ce soit ma femme, et que je suis, moi, déjà un enfant de Dieu, le jour où je m'engage pour suivre le Seigneur, j'entre en guerre contre Satan. Pourquoi? Parce que Satan est en guerre contre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque je passe dans les eaux du baptême, ça veut dire que je suis devenu un soldat de l'armée de Jésus-Christ, et donc, par conséquent, un adversaire de Satan. Je deviens automatiquement une cible pour lui. Ça, c'est tout ce que nous devons garder dans notre esprit. Je deviens automatiquement une cible pour lui. Étant dans une cible, soit Satan va essayer de me mitrailler, comme il l'a fait pour la sœur Patricia, il va essayer de bouger les choses à gauche, à droite, de venir m'attaquer dans mon corps. Il va essayer une batterie de tests pour voir est-ce que je tombe, est-ce que je ne tombe pas. Ensuite, maintenant, s'il voit que ce n'est pas de cette manière-là qu'il va m'avoir, toutes les personnes qui sont autour de moi, il va essayer d'utiliser ces failles-là. Si quelqu'un a une faille, par exemple, par rapport à la jalousie, il va utiliser cette faille. Si quelqu'un a des failles par rapport, par exemple, à la colère, j'ai une femme colérique, un mari colérique, Satan va utiliser cette porte-là pour m'atteindre au moins en face, pour me faire tomber en face. Donc, à partir du moment où j'ai discerné que je suis en guerre contre Satan et que ce n'est pas contre les personnes que j'ai à lutter, mais contre les esprits de domination dans les lieux célestes et que ces esprits-là exploitent les faiblesses des personnes, exploitent les portes ouvertes des personnes pour venir m'attaquer, j'ai compris qui est mon adversaire et c'est ça qui est le plus important. Lorsque je comprends qui est mon adversaire, mon combat maintenant, c'est que cette personne-là qui a cette porte ouverte-là puisse être délivrée de la porte ouverte et puisse la fermer si c'est un enfant de Dieu et si c'est un païen qu'elle puisse être délivrée tout simplement. Parce qu'en réalité, ce que le malin cherche, c'est de me déstabiliser, c'est de me faire tomber et si c'est dans le foyer, n'en parlons plus alors. Le mariage est, comme on le disait déjà, une institution de Dieu qui commence dans le jardin d'Éden. Et la fin de la Bible, encore dans le livre de l'Apocalypse, ce sont les noces de l'agneau. C'est encore un autre mariage. On voit vraiment que le mariage, et c'est la seule relation qui représente la relation de Christ et l'Église. Tout, vraiment, c'est le cœur de Dieu, le mariage. Donc, ça ne peut être que la cible privilégiée du malin. Il va essayer de taper des dents autant qu'il peut. Autant qu'il peut décourager. C'est le nombre de sœurs que nous avons déjà entendues. Ah, moi, je suis venu au Seigneur. Mon mari m'a abandonné. Moi, je suis venu au Seigneur. Je veux quitter mon mari. Oh, je veux venir. Il y a tel problème de foyer. Toujours, 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 toujours ce problème parce que c'est la cible privilégiée de l'ennemi. Une fois qu'on a compris cela, en face de moi, j'ai un mari, j'ai une femme. Je sais que je suis auprès de ce mari, de cette femme, un serviteur ou une servante de Dieu. Donc, je sais Dieu auprès de cette personne-là. C'est-à-dire que je vais, je vais, je vais, comment dire, je vais, je vais me rendre utile pour cette personne disponible, servir cette personne-là. En fait, en servant Dieu, c'est Dieu que je sers derrière. C'est un peu comme dans notre travail. Quand le Seigneur nous demande de nous soumettre à nos chefs dans la chair, même ceux qui sont difficiles, ce n'est pas parce qu'ils sont bons qu'on doit les servir correctement. On les sert parce que c'est Dieu que nous sommes en train de servir au travers d'eux. Donc, mon mari, qu'il soit bon, qu'il soit méchant, qu'il soit comment, ce que je fais en bien, je le fais parce que je suis un enfant de Dieu. Et c'est comme ça que je ferme la porte à l'ennemi. Je ne tiens pas compte de ce que l'autre est en train de dire. Je sais que c'est le diable qui est en train de me parler, que je n'étais jamais aimé. Ça, c'est le diable qui me parle. Je dis à rien de moi, Satan. Ça, ce n'est pas une parole qui vient de Dieu, ça. Si tu as déjà infecté mon mari, je prends autorité sur cet esprit-là. Au nom de Jésus, tu sors de ma maison. Tu vas prier comme ça avec autorité. Seigneur, viens, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux pour qu'il voit, pour qu'il voit qu'il est en train de s'éloigner. C'est comme ça que nous devons prier. Nous ne devons pas commencer à dire, ah, bon, comme lui m'a fait A, moi, je vais lui faire B. Comme il a fait B, je vais faire C jusqu'à Z. Non. Ça, c'est là vraiment que l'ennemi veut que nous tombions. C'est à ça qu'il veut que nous arrivions. Que nous l'oublions, lui qui est notre ennemi, lui qui est notre adversaire, et que nous fassions de notre mari et de notre femme notre adversaire. Ce n'est pas lui qui est notre adversaire. C'est l'esprit qui vient exploiter la faille qu'il y a en lui qui est l'adversaire. Et c'est lui que nous devons combattre. Si je vois les défauts dans mon mari, dans ma femme, je dois en faire un sujet de prière. Bien sûr, je ne vais pas, je vais lui dire, je lui dis une fois, je vois que ça ne change pas, je me tais. mais je descends à genoux dans la prière maintenant. Je commence à combattre les esprits parce que je sais que s'il ne comprend pas ce que je lui dis, ça veut dire que quelque part, son intelligence, si c'est un enfant de Dieu, ça veut dire que son intelligence spirituelle est déjà infectée par l'ennemi. Et si son intelligence spirituelle est infectée, le meilleur désinfectant que je peux apporter, c'est la prière, c'est de prendre autorité sur ces esprits qui sont en train de le séduire. C'est d'invoquer la puissance du nom de Jésus pour que le Saint-Esprit ouvre ses yeux pour qu'il voit comment l'ennemi est en train de l'aveugler. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ce n'est pas d'abandonner, ce n'est pas de jeter les armes. Nous sommes deux dans un foyer, c'est pour que si l'autre est en baisse de régime, si l'autre est séduit par l'ennemi, que celui qui est encore lucide prenne le dessus, prenne autorité pour le ramener. Ce n'est pas de dire, moi, je vais jeter les ponts, je vais abandonner, je vais aller servir mon Dieu. La seule chose que ton Dieu que tu veux aller servir va te dire, c'est va sauver ton mari parce que c'est le premier ministère que tu as reçu. Ne l'abandonne pas, va dans la prière, peu importe ce qu'il fait. Mets-toi à genoux parce que ta relation avec lui, c'est la relation de Christ et l'Église. Ça, c'est la même chose que sauver une âme pour que cette âme-là ne s'éloigne pas de Dieu. Et le Seigneur va nous dire dans 2 Corinthiens, on peut lire ça encore, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Dieu Corinthiens, Dieu Corinthiens, chapitre 10, Dieu Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Comme avec lesquels nous combattons, ne sont pas. C'est quoi une arme charnelle, par exemple, dans ce que nous avons? C'est que si je te donnais un coup de poing, moi, je vais répondre par une gifle. C'est ça, les armes charnelles. Si tu m'as piétiné à gauche, moi, je vais te piétiner à droite. Voilà les armes charnelles, oeil pour oeil, dent pour dent. Si tu m'as dit une mauvaise parole, je vais t'en dire 30 de plus mauvaises encore, qui vont te choquer davantage. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Nos armes ne sont pas charnelles, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour réinverser les forteresses. Pour réinverser les forteresses. Elles sont puissantes, nos armes. Et ce sont des armes spirituelles que nous utilisons. Une des armes spirituelles que Jésus nous a données, c'est que si on te gifle à gauche, montre la joue droite, si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Parce que quand tu fais comme ça, c'est l'éternel qui va commencer et qui va entrer en action. Voilà l'arme spirituelle. Si quelqu'un vient, il t'engueule, il te dit une mauvaise parole, tu lui dis que Dieu te bénisse. Voilà la meilleure arme spirituelle. Là, ça va désarmer l'ennemi. Parce que quand une mauvaise parole arrive, qu'est-ce que l'ennemi attend? C'est que tu sois choqué et que tu réponds et que tu entres dans la discussion et que tu entres dans les querelles. Et Dieu dit bien qu'au travers de ces querelles-là, c'est là où l'ennemi entre. Quand on nous dit dans la parole que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant, qu'il va dévorer, il ne vient pas avec les cornes. Ce sont les querelles dans les couples. C'est au travers de tout ça que l'ennemi entre, il s'infiltre et puis il commence à créer la zizanie. Chacun est de son côté. Chacun essaye maintenant. Il voit en l'autre l'adversaire qui ne veut pas qu'il progresse avec Dieu, qui ne veut pas ceci. Au lieu de combatter l'ennemi, il combat la personne en face. Ça, ce ne sont que des ruses de l'ennemi. Tout simplement, moi, je vais aller prier mon Dieu à part. En fait, ça veut dire que je livre l'autre à Satan. C'est ça que ça veut dire. Si je dis que je vais aller prier mon Dieu à part, ça veut dire que l'autre, je le laisse, je le livre à Satan. Donc, Dieu, lui, ne veut pas que nous livrons les personnes à Satan, encore moins notre mari, encore moins notre femme. C'est d'intercéder pour ces personnes, c'est de prier pour ces personnes, c'est d'utiliser les armes spirituelles pour ces personnes pour désarmer l'ennemi. Quand la querelle arrive, tu te tais. Si tu ne peux pas dire que Dieu te bénisse, tu te tais. Tu vas à côté, tu pries. Et là, l'ennemi est désarmé. Toute la querelle avec laquelle il venait, « Ah, vraiment, je n'étais jamais aimé. Vraiment que Dieu te bénisse, mon chéri. » L'ennemi est désarmé. C'est fini. C'est terminé. « Ça va peut-être l'exciter, il va parler encore. Tu continues avec les bénédictions, c'est fini. » L'ennemi plie les bagages et dit, « Ah, vraiment, là, aujourd'hui, je venais en comptant le décourager, en comptant la décourager, mais finalement, c'est moi qui suis découragé. » Nous devons être des chrétiens qui décourageons le diable. C'est le diable qui doit fuir. C'est lui qui doit être découragé. Ce n'est pas nous qui devons être découragés parce qu'il essaye de semer dans notre vie, dans notre entourage, dans notre foyer, ainsi de suite. Le travail de l'ennemi, c'est que tous les enfants de Dieu soient divorcés. Ça, il ne faut pas perdre. Ça, c'est la volonté de Satan, ça. La volonté de Satan, c'est celle-là. Parce qu'un enfant de Dieu divorcé est l'image de quelqu'un qui a abandonné Christ. C'est ça, cette image-là que ça renvoie. Et Satan veut que le maximum puisse être dans cette situation-là. Donc, mon problème de couple, je dois comprendre que c'est un combat spirituel entre Dieu et Satan. Je dois le prendre de cette manière-là. C'est-à-dire que si je jette les armes et que j'abandonne mon couple, la situation de mon couple, si je ne combats pas spirituellement pour sauver mon couple, ça veut dire que j'ai laissé que Satan ait la victoire sur le Seigneur. C'est pour cette raison, par exemple, que Dieu va dire à un mari converti ou une femme convertie que si l'autre conjoint inconverti veut habiter avec toi, ne le chasse pas. Garde-le. Une des raisons, c'est pour qu'il soit sauvé. La deuxième raison, c'est que Satan n'est pas la victoire sur Dieu parce que le mariage vient de Dieu. Ça ne vient pas de Satan. Ça vient de Dieu. Voilà l'autre raison également. Et comme nous sommes des enfants de Dieu et que nous voulons combattre pour le Seigneur, pour que la volonté de Dieu soit faite, nous prions que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est que le mariage tienne jusqu'à la mort. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu, de la même manière que la volonté de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu qui se convertisse demeure converti jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il rejoigne son Seigneur dans le ciel. C'est de cette manière-là, c'est dans ce combat-là que nous sommes engagés, coûte que coûte, vaille que vaille, je sauve mon foyer, quel que soit ce qu'il y a, quel que soit ce que ça va me demander dans la prière, dans l'utilisation des armes spirituelles. C'est dans ça que Dieu m'attend. Ce n'est pas dans l'abandon, ce n'est pas de jeter l'éponge. Ça, c'est l'ennemi qui veut nous amener à jeter l'éponge, qui veut t'amener à jeter l'éponge. Non, il ne faut pas jeter l'éponge. Il ne faut pas dire mon mari est trop mauvais. Ma frère, sache une chose, toi, tu ne peux jamais changer ton mari, c'est un combat perdu d'avance. Si tu veux changer ton mari, tu n'y arriveras jamais, 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 c'est impossible. Ce n'est que Dieu qui peut changer le cœur d'un être humain. Et pour que Dieu change le cœur d'un être humain, c'est dans la prière et dans notre témoignage. La Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 3, que la femme qui a un mari qui n'obéit pas à la parole de Dieu doit le gagner comment? Sans parole. En voyant sa conduite chastée et réservée, qu'il soit gagné de cette manière-là. Ah, je vois que mon mari n'obéit pas à la parole de Dieu. D'accord, ok, j'ai compris. Ce n'est pas la peine de lui parler. Ce que j'ai à faire, c'est de vivre la parole. Juste de manifester la parole et le Saint-Esprit va parler dans son cœur au travers de la parole qu'il voit vécue en moi. C'est ça qui va le toucher. Ce n'est pas par mes multiples paroles. Ce n'est pas en me mettant à côté. La Bible ne dit pas dans 1 Pierre 3 que si tu vois ton mari ne pas obéir, abandonne-le et va prier ton Dieu. Non. Ce Dieu-là va te dire, non, retourne. Retourne pour le récupérer parce que c'est aussi une âme pour laquelle Christ est mort. Toi qui es fort, quand on nous dit dans la parole, dans Romains chapitre 14, que vous qui êtes fort, supportez les faibles. Si tu es dans un couple et que le mari est défaillant, ça veut dire que tu le prends comme un faible. Et puis tu dis, ah, bon, moi qui suis fort, je dois récupérer ce faible-là, même si je vais subir, même si ça va me faire mal, même si l'ennemi va en profiter pour dire que, ah, regarde, tu es comme une Saint-Pierre, tu es comme une éponge, tu es vraiment le dernier des derniers, tu dis, ah, ça c'est mon Dieu que je suis en train de servir. Et Jésus-Christ, il a subi plus que cela. Donc c'est même un honneur de pouvoir endurer ces souffrances-là pour le Christ, pour le Seigneur. Je le fais pour Dieu parce que c'est une âme pour laquelle le sang de Christ aussi a roulé. Donc c'est de cette manière-là que je dois prendre les choses. Donc ma prière pour toi, ma soeur, c'est que Dieu te fortifie dans ce combat et que tu combattes le bon combat. Le bon combat, c'est de sauver les âmes. C'est d'arracher les âmes de la main de l'ennemi. C'est doter les âmes du feu qui sont en train d'aller sur le chemin large. C'est d'enlever les âmes de ce côté-là. C'est ça qui est le vrai combat, ma soeur. Donc vraiment, ça c'est la prière que je peux faire pour toi. C'est que Dieu ouvre tes yeux et que tu réalises la nature du combat spirituel dans lequel tu es. Que tu identifies le véritable adversaire dans ton foyer. Ce n'est pas le mari. Le diable utilise les failles qui sont dans la vie de ton mari. Oui, il a des failles sûrement dans sa vie et ce sont ces failles-là que l'ennemi utilise pour essayer de t'atteindre. Donc vraiment, ce que tu as reçu, c'est la prière. Faites en tout temps, c'était dans Ephésiens chapitre 6. Faites en tout temps par l'Esprit toute forme de prière et de supplication. Toute forme de prière et de supplication. C'est ça, c'est dans ça que Dieu lui t'attend. C'est de prier pour lui. C'est de manifester la vie de Christ sans attendre quelque chose. Parce que si tu commences à regarder ta montre et dis, comme j'ai mis la table où je ne te dis pas merci et vraiment, ça c'est même quel mari encore ça. Je vais encore faire ça jusqu'à quand? Mais non! Quand tu mets la table, qu'ils te disent merci, qu'ils ne te disent pas merci. Père, je bénis ton Saint, non? Parce que malgré le mauvais comportement de ma femme, malgré le mauvais comportement de mon mari, tu me donnes de continuer à faire les choses normalement et bien comme si c'était pour toi. de continuer à servir comme si c'est toi qui venais manger aujourd'hui. De ne pas mettre les griefs qui peuvent être dans mon cœur. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12 vers le verset 18 et vint d'être en paix avec tous les hommes et il dit soyez vainqueurs du mal par le bien. Donc quand je vois l'ennemi conduit mon mari à faire des choses ou ma femme à faire des choses qui sont mauvaises devant Dieu, je vais réagir par celles qui sont bonnes. Je vais réagir par celles qui sont bonnes pour montrer le bon exemple sans attendre une contrepartie, sans attendre une reconnaissance de la part de l'autre. La reconnaissance que nous avons vient du Seigneur. Le Seigneur va mettre la paix dans notre cœur comme nous dit Romains chapitre 2 versets 28 et 29 nous dit que le vrai juif n'est pas celui qu'il est dans la chair mais c'est celui qui l'est dans le cœur et la louange de ce juif vient de l'éternel pas des hommes. Que ce soit notre mari que ce soit notre femme que ce soit notre patron au travail notre louange ne vient pas de ces gens-là. S'il nous loue aussi gloire à Dieu si le mari dit merci merci chéri pour ce que tu as fait gloire à Dieu c'est très bien mais ce n'est pas ça que j'attends ce que j'attends c'est que Dieu dise bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses fidèle même dans ton foyer où le mari était infidèle il était ci il était ça où la femme n'obéissait pas n'était pas soumise j'attends que ce soit le Seigneur lui qui me dit toi tu as été fidèle en peu de choses je te donnerai des choses plus grandes c'est du Seigneur que j'attends cette louange-là pas de la reconnaissance de mon mari pas de la reconnaissance de ma femme c'est dans ce sens-là que je dois prier pour demander Seigneur fortifie-moi pour que je ne regarde pas ce que l'homme fait à côté de moi ce que l'être humain fait à côté de moi mais que je regarde ce qui est juste devant toi de faire et de faire ce qui est juste pour toi et je sais que c'est toi qui me donnera cette reconnaissance-là si tu reconnais que ce que je fais est bien ben gloire à Dieu c'est ça qui m'importe en face de moi j'ai une âme à sauver dont je travaille pousse donc vraiment voilà un peu l'exhortation que je pouvais donner s'il y a un bien-aimé qui veut enchaîner dans la prière par rapport à ce que nous venons de partager pour notre soeur mais moi c'est ce sens vraiment dans la prière que je reçois dans le cœur par rapport à cette situation qui certainement n'est pas la seule il y a autant de couples chrétiens qu'il y a il y a ces situations-là après les niveaux simplement de gravité peuvent être différentes mais la nature du combat spirituel reste exactement le même c'est Satan qui essaye de détruire l'œuvre du Seigneur au travers de la destruction des couples surtout des enfants de Dieu que vraiment Dieu te fortifie qu'il t'aide vraiment à à pouvoir porter ta croix à pouvoir te charger de cette croix-là à renoncer à toi-même et que tes yeux soient centrés sur le Seigneur et non plus sur l'homme ne plus regarder à l'homme ce qui est en face de toi mais regarder au Seigneur tout simplement au Seigneur sans être dans une attitude de cœur d'abandon de l'autre mais en disant non je vais chercher le Seigneur pour l'autre aussi parce que lui en ce moment quand je vois la manière dont il agit parce que la Bible nous dit que on reconnait l'arbre par le fruit quand je vois les fruits qui produit je comprends que la semence qui est en lui là est mauvaise le diable a posé une mauvaise semence en lui et il faudrait que dans la prière que je puisse déraciner au nom de Jésus cette mauvaise semence qui est là et terrasser même le semeur celui qui est venu semer cette mauvaise semence là en lui quand nous voyons par exemple nos enfants mal agis revenus de l'école avec des mauvais comportements tout ça nous ne jetons pas l'éponge en disant ah quand mon enfant agit mal moi je vais prier mon Dieu il n'est plus mon enfant ou bien je ne m'occupe plus de lui au contraire nous allons chercher la solution partout que ça soit de même pour notre mari aussi que ça soit de même pour notre épouse aussi parce que toutes ces âmes là sont précieuses aux yeux du Seigneur vraiment que le Seigneur te fortifie et nous nous aide chacun de nous à pouvoir être lucide spirituellement par rapport à tout ce que l'ennemi essaye de semer autour de nous Amen 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 Éternel Dieu Tout-Puissant notre tendre et bon Père Céleste Éternel des armées notre bienveillant Papa notre protecteur notre créateur Père éternel Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ que tu nous as envoyé et qui nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde nous avons confiance en toi éternel car tes paroles sont des promesses certaines et véritables savons foi en toi que nous ne sommes pas seuls éternels dans tous les combats auxquels nous sommes confrontés tu les connais mieux que nous-mêmes si on connait les tendus mieux que nous-mêmes et souvent éternels dans ces combats nous nous armons par la chair nous regardons à ceux qui sont autour de nous ceux qui sont devant nous ceux par lesquels l'ennemi passe pour nous crébler éternel nous perdons de vue que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre mais contre les principautés et même souvent en le sachant éternel notre chair arrive parfois à prendre le dessus au point que nous maudissons nous envoyons des paroles des prières boomerang et autres nous nous enflons d'orgueil nous devenons inconsidérés nous voulons nous venger éternel merci Père puissant parce que tu nous ouvres les yeux sur tout cela et que tu nous fais comprendre que ce n'est pas à nous qu'appartient la vengeance mais éternel c'est à toi seul qu'appartient la vengeance et la rétribution en toutes choses mais ce que tu nous demandes à nous éternel c'est d'intercéder c'est de montrer éternel puisque nous avons les yeux ouverts de montrer l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ qui s'est livré pour venir sur cette terre pour nous montrer comment marcher s'il était resté dans le ciel si tu n'étais pas venu sur cette terre en Jésus Christ nous nous serions perdus car nous aurions toujours eu des paroles mais aucun exemple à suivre et tu as pris la peine dans ton amour infini et ineffable de venir pour montrer l'exemple merci infiniment Père que ton sacrifice en Jésus Christ ne soit pas vain dans nos vies nous savons que tu nous as pardonné toutes ces fois nous avons élevé des prières abominables nous avons confessé des paroles négatives nous avons affiché des comportements qui ne t'honoraient pas Père merci infiniment nous te présentons les cas particulièrement de de nos soeurs de notre soeur et de tous nos frères de nos soeurs qui subissent des problèmes de ce genre dans leur couple éternel Dieu que ta force que ton esprit que ton amour les ravive d'une flamme éternelle afin que comme tu as dit que l'homme ne sépare point ce que tu as uni que l'ennemi ne puisse venir à bout de ton institution de cette éternelle de cette heureuse union que tu permets entre l'homme et la femme qui sont à l'exemple de l'union de Jésus Christ avec son église qu'éternel ceux qui sont debout puissent tenir compte de ceux qui sont effondrés de ceux qui se sont éloignés loin de toi et que par la foi éternelle ils se saisissent de toutes les armes que tu as mises à leur disposition pour amener éternel les cœurs qui s'égarent loin de toi que ce soit des conjoints inconvertis ou qui sont convertis éternel toi qui es le meilleur des enseignants toi éternel qui a dit que le Saint-Esprit serait là pour nous rappeler tes paroles ces paroles nous les connaissons mais que lorsque nous sommes dans le feu de l'action lorsque nous sommes dans la fournaise de l'épreuve dans le brasier éternel que l'ennemi met devant nous que le Saint-Esprit nous rappelle ces paroles pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi afin que nous ne succombions pas mais que nous fassions ce que tu attends de nous je te présente également éternel le cas des parents qui sont divorcés tu as dit éternel que l'homme la femme est attachée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant mais éternel nous avons tendance à oublier ces paroles et à nous comporter avec légèreté avec inconsidération de tes paroles devant les enfants ou devant tes yeux éternel par nos comportements par les réponses que nous donnons face à ses époux à ses conjoints qui se sont séparés de nous Père pardonne-nous et nous te prions là aussi de nous donner beaucoup beaucoup d'intelligence afin éternelle que soit que nous soyons des épouses ou des époux que nous sachions rester à nos places pour que ceux qui se sont égarés ceux qui se sont éloignés soient gagnés par notre attitude de chaste réservée par notre amour éternel Père très Saint merci infiniment pour toutes les victoires que tu nous donnes dans les combats merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies merci parce que tu nous aimes éternel et c'est la plus le plus grand des cadeaux c'est la plus merveilleuse des choses qui soit nous savons que tu nous aimes et que face à toutes les situations tu ne nous laisseras jamais tomber que éternel nous ne nous lassions pas que nos intempérances nos impatiences éternelles soient brisées au nom de Jésus Christ que nos relâchements que notre baisse de régime éternel soit brisée au nom de Jésus Christ et que toujours nous nous saisissions de tes promesses et que nous attendions avec fermeté et assurance dans la joie éternelle que tu veux que nous ayons toujours devant toi même si cela est souvent difficile cela t'est agréable que nous ayons la crainte en toute occasion de ton saint nom béni sois-tu père Dieu accueille nos prières accueille-nous et éternel agis également dans les cœurs dans les villes dans les pays où nous vivons car toutes les âmes éternels que tu as créées tu voudrais que toutes soient sauvées répands encore de ton esprit sur toute chair sur toute langue en nom précieux de ton fils Jésus Christ Amen Amen Que si l'ennemi se montre mon cœur n'en est point troublé avec Christ à sa rencontre je puis à laissant trembler quand on compte sur Jésus de renommer tant que Dieu le combat que je vive ou que je meure quand je suis Jésus tout est là que tu vives ou que tu meures quand tu es sûr Jésus tout est là Éternel Dieu des armées Ô Père Seigneur Jésus Christ Tu as entendu Papa la voix Père là où elle a mal là où elle ne comprend pas là où elle a du mal à avancer viens à son secours lave purifie son âme son cœur son esprit Papa dépouille là enlève débarrasse là de tout ce qui peut l'empêcher de voir Seigneur d'entendre ta voix de recevoir encore la paix que tu lui donnes Père pardonne là où elle allait trop loin où des paroles insensées où des pensées vraiment sont venues à elle et qui ne glorifient pas ton nom enlève toute souillure Papa toute semence Papa qui veut Seigneur vraiment émerger en elle que cela soit dissipé soit détruit complètement au nom de Jésus purifie son cœur scientifie son être tout entier Père qu'aucune souillue ne résiste plus au nom puissant de Jésus Christ mais que la paix du Dieu d'Israël et d'Israël d'Abraham gagne son cœur qu'elle ne soit point troublée Père ouvre son intelligence afin qu'elle comprenne qu'elle n'a pas à séparer ce que toi tu as uni oh Dieu viens parler plus fort que ses raisonnements viens parler plus fort de Papa que tout ce qu'elle peut présenter oh Dieu apprends-nous à accepter ce que tu nous donnes apprends-nous de nous réjouir de tout ce que tu nous donnes afin que nous puissions voir l'autre peu importe Seigneur ce qu'il y a encore à faire dans sa vie que nous demeurons dans le silence mais surtout à tes pieds toi qui sais faire des choses convenablement non pas selon ce que nous voulons mais selon ce que tu veux pour ta fille donne-lui d'aller de l'avant donne-lui de croire encore à ce travail que tu as commencé dans sa famille parce que tu achèves toujours ce que tu commences donne-le pas Seigneur croire qu'elle peut faire quelque chose mais qu'elle s'en remette à toi entièrement sans compter les jours sans voir autour d'elle mais en sachant que celui qui entend qui exhauste les prières est au travail Père tu nous donnes et nous sommeilles à son sujet ouvre son entendement Père nourris encore son esprit par ta parole afin que Seigneur elle ne puisse pas mettre des mets ici mais qu'elle accepte ces combats qui sont souvent là pour nous faire grandir pour nous faire aussi remarquer ta présence parce que souvent nous te cherchons alors que tu es au plus près mais nous n'arrivons à te toucher du doigt parce que nous croyons que nous sommes quelque chose Oh Dieu prends compassion de nous nous sommes si faibles quand nous venons à toi avec des raisonnements Père viens laver tout viens nous débarrasser de nous-mêmes du moi Papa qui vient nous envahir et nous empêcher de te laisser faire Oh Seigneur là où ma soeur souffre viens Papa avec ta consolation divine lui apporter tout ce qu'il faut afin que Père ne souffre plus et que la délivrance Papa lui soit accordée qu'elle soit forte Papa face à ce combat qu'elle soit sage face à ce combat et que tout l'amour qu'elle doit apporter à son époux qu'elle lui apporte mon Dieu qu'elle ne compte pas les coups qu'elle reçoit mais qu'elle considère ce que tu attends Père la soumission le service à l'autre le don de soi l'amour la bénignité des paroles Papa qui glorifie ton nom qu'elle sache apporter cela sans compter sans réserve sans relâche jusqu'au bout avec Jésus parce que tu es près d'elle inspire-la et qu'elle reçoive Seigneur ce que tu lui donnes pour servir et que l'autre ait les yeux ouverts je prie pour son époux Seigneur viens briser si de quelque manière l'orgueil s'est installé en lui Papa s'il s'est égaré Père viens travailler son coeur viens lui donner ce qu'il faut Papa lui aussi t'as accepté apprends lui Papa à marcher sur tes voies à Seigneur être un époux aimant assurer son rôle être à sa place dispose-le Papa donne-leur d'aller ensemble d'élever une seule voix Père tu les as unis Seigneur donne-leur de marcher dans l'unité détruis des loges des racines toutes semences tout ce qui vient de Satan qui s'est érigé dans son coeur s'il souffre s'il souffre de quelque chose Père viens l'en délivrer donne-la paix Papa à ton fils donne-lui la paix du coeur viens l'aider dans ses combats dans ses difficultés afin qu'il ait du repos et qu'il puisse aimer apprendre à aimer avoir son épouse comme étant-elle une aide Seigneur quelqu'un Papa quelqu'une que tu as mis à ses côtés pour qu'ils puissent aller ensemble dans la prière dans tout ce qui plaît à ton coeur Oh Seigneur Oh Dieu il n'y a que toi maintenant pour parler plus fort pour faire calmer la tempête Seigneur que la paix réside dans le couple de ma soeur au nom puissant de Jésus qu'ils reçoivent la paix Seigneur que Satan fuit Seigneur que Satan s'éloigne mon Dieu et que Papa toutes les âmes soient données à l'un comme à l'autre de repousser Satan de le rejeter au loin afin qu'il ne permette pas Seigneur qu'il y ait une faille et qu'il n'en soit Papa Seigneur dépassé par ce qui les arrive Oh mon Dieu qu'ils veillent sur leur langue qu'ils veillent sur leur coeur qu'ils veillent sur tout ce qu'ils ont à faire Père afin que tu sois sanctifié dans ce couple Je prie également pour tous ceux qui passent par des moments difficiles des tribulations dans les couples Seigneur des incompréhensions des moments difficiles où souvent nous nous posons comment faire nous nous demandons comment faire mais Seigneur tu es la solution pour tout donne-nous de compter sur toi tant que dure le combat jusqu'au bout que nous sachions placer en toi notre espérance parce que tu es le Dieu qui n'abandonne pas cela Seigneur qui se remette à lui Père nous nous remettons à toi Papa que nous reformons nos voies si nous sommes écartés nous nous sommes écartés de la vérité de la droiture de la sagesse de la tempérance de la modestie de tout ce qui glorifie ton nom Papa apprends-nous nous les sorts en particulier à demeurer dans le silence Père à ne pas chercher à faire selon nous mais à te laisser Seigneur nous revêtir de toi complètement à accepter ce que tu nous donnes et à demeurer dans la prière dans l'attente à tes pieds jusqu'à ce que oh mon Dieu Père tout soit accompli comme tu le veux comme tu l'as voulu depuis le commencement parce que tu nous appelles à poser des actes Seigneur qui glorifie ton Seigneur qui témoigne de ta présence dans nos vies alors que nous n'abandonnons pas alors que tu es là alors que Seigneur tu veux nous conduire tu es le chemin qui nous mène jusqu'au bout merci encore pour la délivrance que tu nous apportes en ce jour bénis papa tous mes frères et mes sœurs donne-nous de demeurer dans des couples stables Seigneur qu'en nous regardant que les autres qui ne te connaissent pas voient Seigneur des modèles des exemples et qu'à travers de cela que le grand nombre soit attiré à toi merci Père pour la consolation que tu apportes à chacun de tes enfants et la paix dans les combats au nom puissant de Jésus Christ Amen 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 A celui qui nous soutient A celui qui fait toute chose A celui qui est capable Donnons-lui la gloire Nous ne sommes rien Mais Jésus Christ peut tout en chacun de nous Vraiment que le Seigneur soit pleinement béni Ne baisse pas les bras Le Seigneur te soutient Courage ma soeur Amen 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 Merci beaucoup Merci Amen 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 Persévère Seigneur Ma soeur Tu as tout reçu du Seigneur Tu as reçu la force de tenir face à ce combat Que rien ne t'amène à baisser les bras Regarde à Jésus Regarde à la croix Il y a une image C'est que Le mariage En fait Depuis la Genèse Lorsque Dieu Va Amener le mariage A l'existence Il y a quelque chose Qui s'est d'abord passé Avec Adam Et c'est ce qui s'est également passé Avec Jésus Christ Adam Pour que Eve puisse sortir Le Seigneur a mis Adam Dans une position Qui est similaire A celle de la mort La Bible nous dit Qu'il l'a mis Dans un profond sommeil Donc Il y a la mort Qui Vient Qui intervient Toujours Avant que Le mariage Ne se fasse Sans la mort Le mariage N'a pas de sens Le mariage Ne peut même pas exister Donc Il faut la mort Jésus Christ Pour que l'église Puisse Arrivé sur la terre Il a fallu que Jésus Christ Mère à la croix L'époux de l'église Donc Dans le mariage Il y a la mort Il y a la mort Il n'y a pas C'est la mort De Bon Dans le cas d'Adam Et de Jésus C'est l'homme Qui est appelé A mourir Jésus Christ Qui est Le chemin Qui est la vérité Qui est la vie C'est lui que nous suivons En ce moment Donc effectivement Lorsque tu constates Que dans le mariage Il y a une personne Qui est dans une position De faiblesse Qui est en train De De perdre Vraiment la lucidité Face à la vérité Ma soeur La seule chose Que tu as à faire C'est de mourir Pour que ton mariage Vive Jésus Christ est mort Pour que La relation Entre Christ Et l'église Aie encore Tout son sens C'est par la mort De Jésus Christ A la croix Que l'église A pu exister Donc si ton mariage Si vraiment Tu as le désir Et là Ma soeur Tu n'as pas de choix Tu n'as pas de choix Si tu veux obéir A ce Dieu Quand tu dis Que je veux tout abandonner Pour servir mon Dieu Tu ne peux pas servir Ton Dieu D'une autre manière Que dans le mariage Où il t'a placé Parce qu'il dit Je hais la répudiation Donc Je hais la séparation Je hais même Les divorces Que le monde Présente aujourd'hui Comme une alternative Lorsque Le mari Et la femme Ne s'entendait plus Tu n'as pas de choix Ma soeur Un enfant de Dieu N'a pas de choix Dès qu'il s'est engagé Dans le mariage C'est fini C'est pour la vie C'est pour l'éternité Tant que vous êtes Sur la terre L'un et la femme Sont liés C'est ce que la parole De Dieu dit Jusqu'à ce que la mort Vous sépare Donc tu ne peux pas Donc tu ne peux pas Abandonner Tu ne peux pas Laisse tomber Tu dois Faire une seule chose C'est mourir en toi-même Vivre en Christ Ne regarde plus toi-même Ne regarde plus la beauté Qui est sur toi Ne regarde plus la belle femme Que tu es Ne regarde plus L'intelligence Que tu as Tout ce que tu apportes Dans le couple Jésus-Christ Il regardait tout cela Tout ce qu'il avait en lui Il avait la gloire Il avait tout Dieu en chair Il n'avait pas besoin D'aller mourir Pour une épouse Qui est encore Rebelle Pour une épouse Qui est encore Jusqu'aujourd'hui Sur le chemin De la perfection Il n'avait pas besoin De le faire Mais il l'a fait Parce qu'il aimait L'église Parce qu'il aimait Son épouse Et il voulait Que cette épouse Vive Il voulait Que cette épouse Tienne debout Lui-même a dit Je bâtirai mon église Et les portes De l'enfer Ne prévaudront pas sur elle Je bâtirai Mon épouse Et les portes De l'enfer Ne prévaudront pas sur elle C'est la parole Que Jésus-Christ a dite Toi aussi ma sœur Participe Participe Bâtis aussi Ce couple Pour que les portes De l'enfer Ne prévalent jamais Suis ton couple Tiens bon Voilà tout ce que Je pourrais te dire Et te donner Comme conseil Ma sœur Que Dieu te bénisse Abandonne Amen 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 Oui ma sœur Oui ma sœur Oui sœur Solange Je peux Oui Ce n'était pas moi Ce n'était pas moi Non Ah pardon Bon Allez-y Allez-y ma sœur Allez-y Merci C'était juste pour amener Effectivement Fortifier ma sœur Lui dire que la situation Lui a amené un petit peu De mon témoignage personnel Même si je n'ai pas Je n'ai pas grand chose A ramener Parce qu'une fois Qu'on est séparé Et généralement Il est souvent Un peu tard Moi quand je considère Ce qui est arrivé J'ai énormément Culpabilisé Parce que je n'ai pas suivi Les voies du Seigneur J'ai voulu faire les choses A ma façon Et je m'aperçois aujourd'hui Que j'ai Voilà J'ai voulu agir Par ma propre force Par ma propre sagesse Au lieu de De m'en remettre À Dieu Tu as Si je puis me permettre Épouser Un 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 frère Ça c'est déjà Une très très grande Bénédiction pour toi Donc c'est Un peu plus facile Parce que du coup Tu peux présenter A l'éternel Le cas de son fils C'est son fils Et donc il peut agir Il agit Et il va agir Puisque tu vas Crier à lui Pour lui présenter Le cas de son enfant Il est là pour t'écouter Il sait que vous êtes Tous les deux ses enfants Et il vous écoute Avec d'autant plus d'attention Et comme disaient les frères Le diable Surtout dans le cadre Des couples Des couples chrétiens La seule chose qu'il va faire C'est essayer de détruire Parce qu'une fois qu'il détruit Les enfants se retrouvent Un peu livrés À eux-mêmes C'est une porte ouverte Et surtout On n'est pas dans L'obéissance parfaite de Dieu Je ne sais pas Je pars un peu Dans tous les sens Mais voilà C'est juste ce que je voulais dire Que sois fortifié L'éternel Ne t'abandonne pas Ne te relâche pas Remets tout entre ses mains Et comme dit la parole de Dieu Ne sois point sage À tes yeux Contente-toi simplement De faire ce que Dieu Te demande C'est d'être soumise Et tu vas voir Comment il va agir Et de prier pour ton mari C'est je pense Comme disait le frère Georges Tu n'as pas d'autre solution C'est la seule issue Pour être parfaite Dans l'obéissance À ton Dieu Amen 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 Oui En fait Bientôt on va tenir Je vais parler quelques minutes après Juste deux minutes Ou bien une minute Les problèmes En Europe Il y a des maris Il y a des frères Qui se marient avec une soeur Beaucoup ils viennent Avec leurs problèmes L'autre Il y a des papiers Il vient d'arriver Il y a des papiers Il est arrivé avec les papiers Donc c'est vraiment Parfois Vous pensez Tout à ça Vous dites Est-ce que c'est vraiment Un amour sincère Je veux dire Quand la personne Te présente devant toi Il te montre Tout l'amour Et toi aussi Avec lui Tu vas Oui ça va J'ai prouvé l'amour Mais encore Parfois Dans le cœur de l'autre Ce n'est pas ça Il est venu pour quelque chose Il est venu Pour quelque chose Dès qu'il a ça Il a ses papiers Tout là Tu commences à te faire voir Tout le film du monde Donc je demande pardon à mon Dieu Je n'étais pas patient Et je n'avais pas de pardon C'est la volonté de Dieu Pour tout ça Mais je suis déjà dedans Et que le Seigneur me donne la force Arrivée jusqu'à la fin Merci pour votre fonctionnalité Amen Et puis c'est une grâce Ma soeur Que tu aies découvert Dieu Avant de pouvoir Prendre une telle décision C'est une grâce Que tu aies découvert L'éternel Avant de prendre Peu importe Que tu aies pris des décisions Quand tu ne connaissais pas encore Dieu Le fait que tu sois encore dans ton couple Et que tu connaisses la vérité Par rapport à la façon dont Dieu voit le mariage Moi par exemple À un moment où je me suis Aujourd'hui Je me sens presque comme prise au piège Parce que j'ai voulu agir selon ma sagesse Et que je ne connaissais pas cet enseignement Sur le mariage Et toi tu as la grâce aujourd'hui De le connaître Sans avoir encore fait Après rien n'est irréparable Parce que l'éternel Il amène à l'existence Même ce qui n'existe pas Rien n'est irréparable Mais c'est une Juste pour te dire C'est une grâce Que tu connaisses la vérité Sur l'institution du mariage Selon Dieu Avant d'avoir pris une décision de ce genre Voilà Amen 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 Si je peux dire quelque chose également Par rapport à ce que la sœur était en train de dire Bon, quelqu'un peut être venu pour les papiers Tout ça On peut le retrouver aussi Dans l'engagement avec le Seigneur Parfois les gens viennent au Seigneur Pour des motifs impurs Quelqu'un va peut-être se tourner vers Dieu Parce qu'il veut une guérison L'autre va se trouver vers Dieu Parce qu'il veut un mari Un enfant Ainsi de suite Mais ce n'est pas parce que Ces personnes sont venues Avec des motifs impurs Que Christ ne peut pas Les retenir Pour qu'ils deviennent Ses enfants Donc quelqu'un peut D'ailleurs Le Seigneur lui m'a mis procédé Ainsi Quand les gens viennent écouter Jésus Jésus multiplie d'abord les pains Et il leur donne la nourriture de la chair Et après ils sont revenus maintenant En disant Enfin ils suivaient Jésus Parce qu'ils voulaient du pain Jésus leur dit cette fois-là Bon Vous là Je vois que vous êtes venus pour du pain Mais je vais vous donner quelque chose De plus important Que le pain de la chair Parce que si tu manges le pain de la chair Tu vas mourir Donc Moi-même je suis le pain descendu du ciel Donc je vais vous donner quelque chose De plus important que cela Jésus quand il arrivait Quelque part On lui amenait tous les malades Tous les infimes Il les guérissait C'est-à-dire qu'il leur donnait D'abord des choses charnelles Les gens s'approchaient Même ils venaient à Jésus C'est parce que Jésus guérissait au départ Mais après Une fois qu'ils sont là Ils commençaient à entendre Ce que Jésus dit Ils réalisent que Hey Moi je cherchais juste la guérison Mais au-delà de la guérison Vraiment il peut me donner Ce qu'il y a de plus grand Donc nous aussi Étant devenus les enfants de Dieu En étant devenus matures spirituellement On peut aussi comprendre ces choses-là Même dans le foyer Si mon mari est venu Avec des motifs Il venait pour les papiers S'il venait pour ça Je vais lui montrer l'amour de Dieu maintenant Il va se dire que Aïe Si j'abandonne une femme Qui a l'étanguée Qui s'occupe autant de moi Avec mon mauvais caractère Quelle autre femme Je vais encore trouver comme ça En l'abandonnant Quelle autre femme Je vais encore trouver Donc J'étais revenu Étant mal intentionné Mais finalement Quand je vois le caractère Le comportement De cette personne-là Je comprends que non Il faut que je reste là Et c'est ce que Jésus fait Avec ces personnes Qui s'approchent de lui Parce qu'elles ont un intérêt particulier Vis-à-vis du Seigneur Tous les cas qu'on a cités Guérison Enfant Mariage Ainsi de suite Jésus ne les rejette pas Parce qu'ils sont venus Avec des motifs impurs Jésus leur montre Qu'il peut leur donner Plus que ça Qu'il peut aller au-delà de ça Que ce qu'ils recherchent Là La guérison L'enfant Tout ça Ce n'est que le dessus Le supplément De ce qu'il peut leur donner Recherchez Premièrement Le lendemain C'est quelque chose On sera donné par-dessus L'enfant Le mari Les papiers Tout ça C'est au-dessus C'est ce qu'ils donnent au-dessus Mais ce qu'il y a de plus important C'est le salut Et Jésus essaye toujours De montrer ça A une âme Donc Voilà Moi je ne Je crois que ce n'est pas perdu Même s'il y a ce motif là Qui est là Dans la puissance de la prière Et du caractère Du comportement Des attitudes Il y a encore moyen Que le Seigneur Lui-même Touche le cœur En face Donc C'est vraiment Cette parole d'encouragement Que je voulais également Te donner Amen 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 Bonsoir les bien-aimés Je voulais apporter Ma petite contribution Pour soutenir la soeur En fait Moi aussi À un moment donné C'est vrai que mon mariage Ce n'est pas le même Oblique qu'elle Mais à un moment donné C'était vraiment difficile Je me suis rapprochée Du frère Georges Et du frère Jean-Jules Il n'est plus Il n'est plus dans le groupe Et puis Ils m'ont Ils m'ont interpellée Ils m'ont dit Je ne cherche pas À résoudre ce problème Avec les métaux De Chanel Je veux parler De restaurer la paix Dans un couple Quand ça ne va plus Quand j'ai l'impression Que rien ne donne Et qu'il n'y a que le divorce Ils m'ont dit Le mariage C'est une institution divine Je ne cherche pas À résoudre Avec tes propres forces Les pleurs Les menaces Les sécies Le divorce Revenu au prix du Seigneur Et regarde Qu'est-ce que la parole De Dieu dit Par rapport au mariage Qu'est-ce que Dieu dit Par rapport à la femme Quelle attitude La femme doit avoir Dans son couple Pour que les choses aillent Je suis revenue J'ai commencé À faire mes recherches Dans la parole de Dieu Pour chercher Le texte biblique Par du comportement De la femme Dans le ménage 1 Pierre 3 Éphésiens Il y a beaucoup de textes J'ai fait mes recherches J'ai commencé À appliquer Franchement Il y a eu Un très grand changement Il y a eu Un très grand changement Ça veut dire Quand moi J'ai changé Ma façon d'être Quand moi J'ai changé Qui j'étais Mon comportement A eu Un très grand impact Sur mon mari Donc j'accourage La soeur Rien n'est perdu Tout est possible Avec Dieu C'est Dieu Qui est le dernier Mousse Ce n'est pas un être humain Peu importe Les raisons Pour lesquelles Il vous est mis ensemble Le mariage C'est une institution divine Et c'est Dieu seul Qui sait Ce qu'on doit faire Pour que notre ménage Aille mieux Donc la soeur Du courage Essaye un peu Moi j'ai essayé Ça marchait Essaye d'appliquer Les conseils Que les frères Nous ont donnés ici Et je t'assure Et je t'assure Ça va marcher Et sois patiente Sois patiente Et ton comportement Va amener ton mari A avoir notre regard Sur toi Et forcément Les choses vont aller mieux Je suis convaincue Mais déjà Beaucoup de courage Ma soeur Beaucoup de courage Amen 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 Amen, gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu, alléluia. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu pour les mariés, ainsi que le choix de l'union sacrée. Ceux que Dieu a unis, nul ne peut les désunir ici-bas, ni même là-haut, car tout est déjà scellé là-haut. Ceux que Dieu a unis, nul ne peut les séparer ici-bas, ni même là-haut, car tout est déjà scellé là-haut. Même pas les némis, car tout est déjà scellé là-haut. Même pas les enfants, car tout est déjà scellé là-haut. Même pas le pasteur, car tout est déjà scellé là-haut. Même pas la famille, car tout est déjà scellé là-haut. Alléluia, gloire à Dieu, ce chant merveilleux. C'est un père et un aimer, mon Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour glorieux. Merci, Seigneur, pour cette journée, pour ce temps unique, pour ce temps favorable qui s'offre encore à nous ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Seigneur, que la foi qui déplace les montagnes soit notre partage au nom de Jésus. Parce que, père, sans la foi, nous ne pouvons rien. C'est la foi qui nous aide à affronter les difficultés, quelles qu'elles soient. C'est la foi qui nous aide à surmonter les obstacles, père. Parce que quand on est dans la foi, peu importe les degrés d'obstacles, père et père, mon Dieu. Nous savons qu'il suffit que nous prononçons ta parole et que nous le prononçons avec foi. Nous puissions les résoudre au nom de Jésus. Père etterne, mon Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es infiniment bon, miséricorde, miséricorde et plein de grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, car dans la souffrance, tu es notre seule consolation. Merci de ce que tu es venu s'aimer la paix. Merci de ce que tu es venu s'aimer l'amour. Merci de ce que tu es venu s'aimer la joie éternelle. Merci de ce que tu es saint. Merci de ce que tu es Seigneur. Merci de ce que tu es notre salut éternel. Donne-nous, ô Divin Seigneur, d'être toujours exactement là où nous sommes censés être et d'avoir toujours des pensées positives, ou d'être toujours à l'aise avec les gens que nous rencontrons sur notre chemin pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, viens encore déposer en nous ta puissance éternelle, afin que nous puissions affronter et vaincre les obstacles qui souffriront devant nous, aussi difficiles soient-ils. Merci de ce que tu es venu s'aimer. C'est toi qui nous conduis dans les verts parturages. Avec toi, nous ne manquerons de rien. Tu es le Dieu pourvoyant. Tu prouvois toujours à nos besoins. Tu dresses toujours devant nous le chemin que nous devons suivre et nous accordes toujours le désir de notre cœur, aussi longtemps soit-il. C'est pourquoi nous nous confions à toi, afin que, afin que tes faveurs, afin que tes grâces, afin que pas tes bénédictions et tes grâces, que nous soyons toujours en tête et non la queue, afin que nous soyons toujours en haut et non en bas, parce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe les situations, tu nous trouves toujours, tu as toujours une solution. Il suffit que nous soyons attentifs à ta voix, que nous soyons attentifs à l'écoute de notre, de l'Esprit Saint. Oui, Père éterne, mon Dieu. Ainsi de nous avoir enseigné à travers ton Esprit Saint à faire ta volonté. Non, non celui du diable qui nous mène à la perdition. Prends-nous, ô Dieu, selon ton Esprit Saint. Trace le chemin que nous devons suivre, car c'est toi que nous élevons, c'est avec toi que nous élevons notre âme. Et tu nous délivres de tout ce qui ne te glorifie pas. Tu nous délivres de nos ennemis. Oui, tu ne veux pas que tes enfants tombent, Père. C'est pourquoi tu trouves toujours des solutions, Papa. Oui, Père éterne, je sais que ma sœur Morane, elle est dans une situation terrible. Oui, moi-même, j'ai connu une telle situation. Oui, Seigneur, tu m'as montré que je pouvais passer outre l'infidélité de mon mari et de pouvoir avancer et oublier carrément qu'il m'a trompée et qu'il me continue même d'ailleurs de me tromper chaque jour. Parce que même s'il ne le fait pas physiquement, il ne le fait pas écrit ou bien par appel. Donc, il continue toujours de me tromper. Mais tu m'as prouvé que oui, tu m'as donné un cœur. Tu as transformé mon cœur afin que je puisse passer outre et avancer et rester dans mon foyer. Parce que j'étais déjà sur le point de pouvoir quitter. Mais tu m'as touchée et puis tu m'as fait comprendre que oui, il n'y a que comme ça. À travers mon comportement, les choses peuvent revenir à l'ordre du jour au lendemain. Mais je te rends grâce, Seigneur, parce que je suis sûre que tu as la solution à toutes choses. Oui, Père éternel, je sais que oui, quelles que soient les difficultés, tu auras toujours une solution pour nous. Oui, Père, si nous marchons selon tes recommandements, si nous marchons, nous exécutons ce que tu dis dans ta parole, je pense que les choses s'amélioreront. Parce que même si ce n'est pas exactement ce que je voudrais que ça soit, c'est déjà un peu amélioré. Parce que Père éternel, mon Dieu, toi-même, tu sais que mon mari était déjà allé à un stade où il ne partait même plus dans notre maison, il ne saluait plus ma famille, mais il est revenu dans ma famille. Ça veut dire qu'il reconnaît déjà que je suis sa femme et que toute la droite revienne. Oui, Père, je sais qu'on peut se marier dans certaines conditions et on ne peut pas connaître le cœur de l'autre. Mais toi qui es de l'école, toi qui sais comment gérer les gens, tu peux nous amener. Nous voulons être à l'écoute de ta parole afin que tu nous guides, afin que tu nous diriges. Oui, Père éternel, mon Dieu, quand on se trompe, afin que tu nous aides à cerner l'autre, à discerner l'autre, à cerner l'autre et à pouvoir avancer à vous. Oui, accepter sa différence et pouvoir avancer à vous. Oui, Père éternel, mon Dieu, te rendons grâce. Parce que oui, tu es un Dieu juste. Merci pour ta bénédiction dans nos vies. Tu dis toi, merci, toi qui guides nos pensées, nos esprits. Merci parce que tu nous aides. Tu gardes notre cœur et notre foi. Merci, Père céleste. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Merci parce que si tu es capable de compter, de compter les étoiles et les appeler chacun par son nom, tu es capable de te souvenir sans difficulté de chacun de tes enfants. Oui, je connais les épreuves que m'a ça en train de passer. Et c'est ce que la plupart des chrétiens, des chrétiennes traversent. Mais tu leur donnes toujours la force d'être vainqueur. Parce qu'avec toi, on est plus que vainqueur. Divin roi, merci pour ta parole qui nous enseigne dans Proverbe 17, verset 22. Que pour faire face à de mauvaises sentées ou bien des mauvais comportements ou quoi que ce soit, nous devons avoir un cœur joyeux qui est un bon remède. Peu importe ce que mon mari fait, peu importe ce que le mari de ma sœur Morane fait, peu importe ce que le mari ou la femme de l'un de nous fait, nous devons avoir un cœur joyeux. Parce que c'est ça qui va nous amener à la victoire. Vraiment, béni soit le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et bénis-le d'éternité en éternité. Au nom de son Fils Jésus-Christ que j'ai osé prier. Amen. 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 Bon Père, bon Père, nous te rendons grâce cet après-midi parce que tu as permis que nous, tes enfants, nous nous rassemblons ici pour nous mettre sous ta face, Seigneur. Papa, nous voulons te confier le cœur de notre sœur qui nous a présenté son problème, Seigneur. C'est un problème qui concerne, non pas seulement elle, mais toute l'Église, Seigneur, parce que l'Église forme une seule personne. Donc, s'il y a une personne dans l'Église qui est touchée, ça veut dire que toute l'Église est touchée. Et nous devons nous mettre main dans la main pour la soutenir, Seigneur. Parce que toi, tu nous demandes de soutenir les faibles, de soutenir ceux qui ne se sentent pas bien, Seigneur. Papa, je te prie, je viens d'être aujourd'hui pour te prier de regarder ma sœur. Seigneur, s'il te plaît, regarde ma sœur. Seigneur, s'il te plaît, inspire-lui ce qu'elle doit faire, Seigneur, s'il te plaît. Papa, toutes nos sœurs qui sont ici, y compris moi-même, qui avons des maris qui ne sont pas convertis. Des maris qui ont choisi de les prendre pour une raison ou une autre raison qui ne t'honorerait pas, Seigneur. Papa, insuffle-nous les bons gestes, la bonne attitude qui va toucher les cœurs et les ramener vers toi. Papa, toi, tu les connais, tu lis leur cœur, mais nous ne pouvons pas lire leur cœur. Mais toi, tu lis leur cœur et tu sais ce que nous devons faire pour ramener la paix, l'amour, l'ordre, la complicité et l'amitié dans nos couples, Seigneur. Papa, dans ta parole, tu dis que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Ils deviendront une seule chair. Tu l'as bien dit, Seigneur, qu'ils deviendront une seule chair. Papa, moi, je suis convaincue qu'à partir du moment où je deviens une seule chair avec mon mari, je suis convaincue que moi, je peux prier pour délivrer mon mari, Seigneur. Papa, je suis convaincue que dès que je me mets dans la position qu'il faut pour te plaire, je suis convaincue que dès que je me mets dans la position qu'il faut pour que toi, tu agraies mes prières, Seigneur. Toutes les prières que je vais faire dans le sens de délivrer mon mari, tu vas les agréer et tu vas le délivrer. Seigneur, je ne doute pas, je suis convaincue. Alors, papa, je t'en supplie. Moi, tu m'avais montré où était lié mon mari. Tu m'avais montré la corde qu'il fallait détacher pour libérer mon mari. Et je prie ce midi pour que tu montres à nos sœurs où est le véritable nœud de leur problème de couple, Seigneur. On peut se marier pour mille et une raisons, mais une fois dans le mariage, on apprend à s'aimer et les raisons principales disparaissent, Seigneur. Papa, je te prie de montrer à nos sœurs ici présentes où est le véritable problème qui empêche que leur mari revienne. Papa, je suis sûre que dès que tu vas leur montrer ça, elles vont te prier et tu vas ramollir le cœur de leur mari, Seigneur. Dans ta parole, papa, tu dis que la femme vertueuse est agréable aux yeux de son mari. Papa, tes filles sont vertueuses, Seigneur. Permets qu'elles deviennent agréables aux yeux de leur mari, Seigneur. Afin que partout, parce qu'elles ne chantent que les éloges de leur femme, Seigneur. Papa, tes filles sont vertueuses, toi-même tu vois, Seigneur. Réagis, s'il te plaît. Montre à tes filles qui sont présentes ce qu'il faut qu'elles fassent vraiment, parce que chaque homme est particulier, Seigneur. Nous avons tous le même problème, mais chacun de nos maris a son principal problème. Revèle à nos sœurs quel est le principal problème de leur mari, Seigneur. Revèle à nos sœurs où est le problème de leur mari, pour qu'elles puissent enfin trouver les mots justes qu'il faut pour te prier, pour que leur mari revienne à elle, Seigneur. Moi, je sais que c'est possible. Je sais que tu peux le faire, Seigneur. Alors, fais-le aux mes sœurs ici présentes, Seigneur. S'il te plaît, je t'en conjure. Papa, dans ta parole, tu nous donnes les tests biblés qu'il faut appliquer. Sur le groupe entre Jésus, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment une femme doit être pour que son mari revienne à elle. Alors, Seigneur, s'il te plaît, je te prie enfin que nos sœurs puissent trouver ces vidéos-là, et que tu leur donnes la force d'appliquer les conseils qui sont donnés dans ces vidéos-là, et que tu touches le cœur de leur mari, afin que leur maison soit des arbres de paix, Seigneur. Papa, le mariage est compté parmi les dons que tu fais à tes enfants. Même s'il est vrai que dans ta parole, tu dis que le mariage est loin d'être un feuveux paisible, mais tu dis aussi que le mariage est un cadeau. Alors, Papa, permette que tes sœurs puissent bénéficier de ce cadeau-là que tu leur as donné. Restaure leur couple, Seigneur, s'il te plaît. Touche le cœur de leur conjoint, s'il te plaît, afin qu'ils puissent voir non seulement l'apparence de leur épouse, mais la femme cachée qui se trouve à chacune de ces femmes que tu leur as donné, qui puisse comprendre que si tu leur as donné ces femmes-là, c'est en fait pour les aider, eux. Parce que dans ta parole, tu dis que la femme est une aide pour l'homme. Alors que ces conjoints-là puissent voir le véritable aide qui se cache à chacune de nos sœurs et ses présents, Seigneur. Le divorce n'a jamais été une solution. Tu n'agrèves pas le divorce. Alors, si tu n'agrèves pas le divorce, Seigneur, montre à nos sœurs ce qu'elles doivent faire pour restaurer la paix dans leur couple, Seigneur. Papa, je te supplie pour cela. Je te supplie pour cela, Seigneur. Je te confie tous nos ménages, tous nos couples, Seigneur. Oh, papa, toi seul, tu sais. Et toi seul, tu vas agir. Toi seul, tu as le dernier mot. Toi seul, tu as le remède. Toi seul, tu as la solution, Seigneur. Alors, nous remettons tout ceci à tes pieds. Et nous savons, nous sommes convaincus qu'au temps opportun, tu feras ce qui doit être fait. Papa, je suis convaincue qu'au temps opportun, tu feras ce qui doit être fait afin que nos maris soient assis là où ils doivent être assis dans ta maison. Dans ta parole, tu dis que la femme sanctifie son mari. Dans le groupe église, tu nous expliques ce que ça signifiait. Alors, Seigneur, que nos sœurs se mettent dans les conditions qu'il faut pour qu'elles soient des sanctifications pour leur mari. Papa, j'attends fermement le jour où tous ces hommes-là seront assis ici avec nous un midi et vont dire Amen avec nous. Seigneur, je sais que ce jour arrive. Et je sais que tu vas me donner la patience pour attendre calmement que ce jour arrive. Et en attendant que ce jour arrive, Seigneur, nous devons manifester les fruits qui conviennent. Oh, Papa, merci pour tout cela, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Parce qu'en tout et pour tout, nous devons te rendre grâce, Seigneur. Quand c'est bon, nous devons te rendre grâce. Quand ce n'est pas bon, nous devons te rendre grâce, Seigneur. Alors, nous te rendons grâce pour ces hommes que tu nous as donnés comme il faut, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Et nous savons que nous allons être des témoignages dans leur vie, Seigneur. Qui vont s'asseoir eux-mêmes quelque part et dire que grâce à ma femme, j'ai rencontré Jésus. Et que je ne peux plus me séparer de Jésus. Papa, nous te prions pour cela. Merci pour les enseignements de nos prières. Merci de fortifier nos soeurs ici présentes. Dans ta parole, tu dis que quand nous avons un problème et que nous t'appelons, tu nous donnes la paix qui se passe tôt. Ça veut dire qu'en attendant que nous ayons la solution, Seigneur, donne-nous la paix. Ton amère sœur ici présente la paix de l'esprit pour qu'elles ne portent plus leurs problèmes de couple comme des fadeaux. Mais qu'elles voient en ça le moyen par lequel tu feras des témoignages vivants dans leur vie, Seigneur. Parce qu'un joueur pourra témoigner de comment est-ce que tu as changé leur mari. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Papa. Et qu'elles comprennent, qu'elles sachent que leurs problèmes ne sont pas leurs problèmes à elles seules. C'est nos problèmes à nos doutes. Nous partageons leurs peines. Nous les soutenons dans leurs problèmes, Seigneur. Nous les accompagnons, Seigneur. Parce que nous formons une seule chair. Le doigt, quand le doigt est blessé, le cœur ramal. Quand le doigt est blessé, la gangrène vient partout, Seigneur. Donc, nous sommes ici pour nous souder et nous encourager mutuellement, Seigneur. Merci de permettre que nous soyons là, Seigneur. Merci pour la sanctification de nos maris qui passera par nous, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, notre Dieu, Papa, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu m'as parlé au ton air. Je viens encore au pain de toi, Seigneur, de te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour ce que la situation est arrivée. J'avais mal parlé et j'avais vu les pensées qui étaient négatives, Seigneur. Le diable était venu mettre, de consommer le tout à mon cœur, Seigneur. Mais Seigneur, comme tu m'as parlé, Seigneur, que ça puisse rester dans mon cœur. Seigneur, je voulais le garder. Mais Seigneur, tu m'as donné la force de me partager, de dire à mes frères et sœurs pour prier. Seigneur, merci. Papa, je sais que cet amour-là que j'avais enlevé, que j'ai voulu enlever, Seigneur, en lui, Seigneur, tu vas le remettre encore, que je puisse continuer toujours à faire le bien, que je puisse être, Seigneur, modèle comme la femme vertueuse, Seigneur, mon Dieu. Par ma force propre, Seigneur, je ne peux pas, mais je demande l'intervention divine, Seigneur. Je demande, Seigneur, ta présence, Seigneur, de me fortifier, de me donner la force, Seigneur, d'y arriver jusqu'à la fin. Seigneur, tu connais, tu es réunier que moi. Papa, tu connais tout ce qu'il fait, Seigneur, mieux que moi, Seigneur. Le diable est là, tantôt il est là, tantôt il est là-bas. Oh, Seigneur, mon Dieu, et puis tu es de Thierry, Papa, ouvre son intelligence spirituelle, Seigneur, à te connaître, toi, le véritable Seigneur, à regarder, Seigneur, l'épouse que je suis, Papa, qui ne regarde pas comme j'étais avant, Seigneur. Non, même si, Seigneur, maintenant, j'ai tout laissé, Seigneur, pour ta gloire, que le diable peut venir nous monter les femmes qui ont encore les artifices de Jézabel. Oh, Seigneur, mon Dieu, qu'il ne puisse pas voir ça pour venir me dire des mauvaises morts, Seigneur, qui va me blesser, qui va me faire mal. Mais, Seigneur, je sais que c'est le diable qui est tenté d'agir en nous. Mais, Seigneur, mon Dieu, le diable a été vaincu à la croix. Je sais que, Seigneur, maintenant, là, Papa, que j'ai toutes les armes, Seigneur, pour combattre. Je sais que les combats que j'ai maintenant ne sont pas charnels, mais spirituels. Seigneur, donne-moi la force de l'évêque. Transforme et tuerai, Seigneur. Qu'il donne un témoignage vivant et vrai. Qu'il te serve, Seigneur, en vrai, mais pas en mal, Seigneur, mon Dieu. Qu'il soit un modèle pour ses amis. Lui-même, il a confessé ça, il a dit. 99% des pasteurs congolais, ce sont des fornicateurs. Et lui aussi s'est retrouvé là-dedans. Mais, Seigneur, à partir de maintenant, Papa, je veux qu'il reste 98. Et, Seigneur, enlève Thierry, Seigneur, qu'il puisse soit un témoignage pour les autres. Transforme-lui, Seigneur, comme tu as transformé ce col. Oh, Seigneur, établis encore l'amour véritable dans mon foyer. Oh, Seigneur, mon Dieu. Il y a très longtemps, Papa, il y a très longtemps, il y a 13 ans de cela que je pleure. Il y a 13 ans de cela, Seigneur, que je pleure, je pardonne. Mais le diable est venu me dire, tu es fatigué, il y a 13 ans que tu pleures. Maintenant, mais fais un tout. Oh, Seigneur, merci. Merci de me révéler encore car j'avais pris les mauvaises décisions sur ça. Mais, Seigneur, tu viens de me révéler encore quelque chose. Merci, Papa. Donne-moi la force de continuer de persévérer dans la prière, Papa, jusqu'à ce que Thierry va changer, jusqu'à ce que Thierry va connaître le véritable et il va te témoigner. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui ont tercédé pour moi. Merci, Seigneur, car je sais que tu as écouté la prière et que tu vas l'exercer au nom de Jésus. Amen. Sois fortifié, ma sœur. Sois féminin, ma sœur. Prends courage, ma sœur. Ne t'avoue pas vaincu. Le diable n'est pas plus fort que nous. Prends courage et récupère ta possession de Cire, de Dieu, de Prince et de Jésus et agis. Tu seras vainqueur, ma chérie. Ne t'avoue pas vaincu, s'il te plaît. Prends courage. Amen, Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse, ma sœur, et qu'il soit avec vous tous, frères et sœurs. Je vais me retirer. Que l'Éternel vous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. 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 Amen.